Vous conservez votre jean PADF depuis des années en espérant un jour pouvoir le reporter ? Ce jour est arrivé ! David Six vous propose de replonger dans l'univers 70's le temps d'une soirée à travers plusieurs animations. J'ai souhaité proposer à des structures sociales de Liévin de s'impliquer dans ce projet par le biais de deux actions. Nous sommes ici au Centre Carpentier et les bénévoles du Centre Carpentier, les encadrants, ont participé à la création du décor qui est lié à cette soirée avec notamment un panneau qui va permettre aux gens de devenir par le biais d'une photo un des Beatles de l'époque Sergents Paper, Lonely Hearts Cross Band. Il y aura aussi un atelier de Mathieu Lefebvre qui a encadré des bénévoles entre 5 et 70 ans et qui ont créé des œuvres en s'inspirant justement des pochettes et des visuels de l'époque. On a utilisé différentes techniques, d'abord on a utilisé la vidéoprojection, on a projeté les images sur un grand format de papier, différentes pochettes d'albums, ils ont commencé à repasser ces images, et puis après on les a associés, on les a découpés, on a recréé finalement la pochette d'albums avec les autres pochettes d'albums. Et puis on a aussi utilisé le monotype qui est une technique assez simple, le monotype qui suppose de mettre une craie grasse à l'arrière d'une image et de repasser sur cette image, c'est l'ancêtre du papier carbone finalement, c'est le même principe que le papier carbone. Donc c'est essayer de trouver des techniques pour les lacunes du dessin, parce qu'ils ne savent pas tous, là on a des tout petits, j'ai des enfants qui ont 3 ans et j'en ai qui ont 14-15 ans, donc c'est vraiment pour essayer d'équilibrer entre ceux qui savent dessiner et ceux qui ne savent pas dessiner. Et en ce qui concerne le centre social Jules Gras, l'atelier couture, les dames terminent justement ces vêtements, inspirés évidemment par cette période, par exemple par la mode qu'on appelle le Swinging London ou la mode psychédélique, et elles vont défiler avec les vêtements qu'elles ont créés. Donc Elisabetta, la prof de couture, est venue me voir pour demander si je voulais bien faire ce défilé, donc j'ai dit oui. Suite à ça, elle a pris le patron pour pouvoir faire les robes, elle a sollicité d'autres personnes et elle a vu en fonction des robes qu'on pouvait porter, en fonction de notre gabarit, qui pouvait être amené à les porter. Suite à ça, elle a pris nos mesures, elle nous a présenté les tissus, elle nous a dit qu'est-ce que vous aimeriez porter, donc ça, 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 et en fonction, elle a fait la création et à chaque étape, on venait essayer pour voir si cette création avait des retouches à faire ou si elle était déjà prête à ce qu'on puisse la porter. Les 60s et 70s parties, c'est l'occasion de se replonger dans l'univers musical et visuel des années 60, qui est la première partie des années 70. Ça se passera au Centre Arc-en-Ciel de Liévin, donc le 30 avril à 20h. Il y aura à la fois du son avec la participation de deux groupes. « The Arrogance », c'est un groupe de Lille, et qui est un groupe de jeunes gars qui sont tombés dans la grande marmite du rock'n'roll, et ils font leur propre répertoire. Le deuxième groupe, c'est « Back to the 70s », c'est un groupe qui fait des reprises, des morceaux de Led Zeppelin, de Black Sabbath, de Deep Purple, de Pink Floyd, et il y aura DJ Six, donc c'est moi. Et je ne passe que des vinyles, évidemment, entre cette période, début des années 60 jusqu'au milieu des années 70.